Depuis les Romains, on sait que pour tenir le peuple, c'est pas n'aime et ne cirque et ne sais pas. Il faut contrôler la nourriture, c'est ce que fait l'agro-industrie, et il faut contrôler le sport. C'est pour ça que tous les gros investisseurs s'achètent des équipes de football. Comme ça, on abrutit les gens, ils regardent du foot à la télé, ils bouffent des pizzas industrielles. Et là, vous avez des gens totalement, des moutons, totalement obéissants, qui ne se révolteront jamais. Et ça, c'est connu depuis les Romains, ça c'est connu depuis très très longtemps. Lydia et Claude Bourguignon, nous sommes d'anciens chercheurs de l'INARA. Lydia a travaillé sur la qualité des aliments de l'homme, et moi je travaille sur la microbiologie des sols. Et on n'était pas d'accord avec l'orientation de l'Institut. Donc en 1990, nous avons fondé un laboratoire indépendant, qui s'appelle le Laboratoire d'Analyse Microbiologique des Sols. C'est-à-dire que nous allons sur le terrain, et à partir de là, on va conseiller les agriculteurs pour avoir une agriculture plus durable et plus respectueuse des sols. La plante, elle n'est pas capable de se nourrir dans le sol. C'est les microbes du sol qui vont la nourrir. C'est-à-dire que c'est les microbes du sol qui vont prendre les éléments qu'il y a à l'intérieur du sol, et en particulier les oligo-éléments, et les donner à la plante. Alors ces oligo-éléments, ils vont servir de cofacteurs aux enzymes, qui vont synthétiser tous les arômes, tous les parfums, toutes les vitamines, tout ce dont vous avez besoin pour votre organisme. Donc si vous avez un milieu hors sol, où on est incapable d'apporter les 24 atomes que les microbes donnent à la plante, on fait une solution nutritive très réduite. La complexité d'un légume ou d'un fruit, elle est liée à la qualité de son sol. Plus un sol est vivant, plus on va mobiliser, on aura plus de microbes, et plus on mobilisera les éléments du sous-sol, du terroir. Sans faire de chauvinisme, mais la France a développé de très très loin, c'était le pays du terroir. Les anciens mettaient toujours le nom d'un légume, d'une viande, avec une région. On était, et les gens disaient, les melons du Kersi n'ont pas le même goût que le melon de Cavaillon, même si c'était la même graine. Même pour en parler du port de Paris, du port qui a disparu. Et on vend toujours du jambon de Paris, on se moque du consommateur. On vous vend du maroilles, la race maroillaise est éteinte. On fait ça avec de l'Auchstein-Pinois, c'est plus du maroilles, c'est autre chose, mais c'est plus du maroilles. Donc oui, il y a une espèce de mensonge permanent de l'agro-industrie, qui n'explique pas, alors que le terroir, la France, c'est le pays qui a la géologie le plus complexe du monde avec Madagascar. Donc c'est le pays où il y a la plus grande diversité de terroirs au monde, sur le plus petit espace, avec en plus des climats différents. Et c'est pour ça que la France avait poussé très loin la gastronomie et l'art du goût de terroir. Et puis après la guerre, avec le plan Marchand, ça a été une américanisation, industrialisation massive de l'agriculture française, avec perte de tous ces goûts de terroir. Maintenant, on vous vend de la fraise de Plougastel, il n'y a plus qu'une seule productrice qui fait de la fraise de Plougastel sur le sol de Plougastel. Tout le reste, c'est sur hors-sol, et on vous vend ça sous le nom de fraise de Plougastel, mais ça peut être n'importe où, de toute façon c'est hors-sol. Vous voyez, ce mensonge qui est permanent, alors qu'à la France, ça a été un grand pays gastronomique, un grand pays de culture agricole. Ce n'est plus le cas. C'est le transport qu'a bouleversé l'agriculture. Autrefois, on ne pouvait pas transporter sur de grandes distances. Maintenant, avec les bateaux frigorifiques, les camions frigorifiques, on vous amène des fraises de l'hémisphère sud en plein hiver. À l'époque, on ne pouvait pas manger des fraises en hiver. On pouvait les manger plus tôt, grâce à la serre. Tandis que maintenant, avec le transport, on va vous chercher des choses en hémisphère sud, où c'est l'été, pendant que chez nous c'est l'hiver, et là on perturbe complètement tout le système. On peut aller vous chercher, on peut vous amener des anas toute l'année, puis c'est des anas produits en hémisphère sud, à la Réunion, Amérique du Sud, et des anas produits en hémisphère nord, la Guadeloupe, la Martinique, etc. Donc c'est des climats différents. C'est une consommation de gaz carbonique absolument phénoménale. On injecte des gaz pour faire mûrir les produits dans les bateaux. La banane, par exemple, on lui injecte, ou les pommes, quand une pomme arrive du Chili, on lui injecte de l'éthylène pour la faire mûrer, pour qu'elle arrive mieux en France, mais elle est cueillie verte là-bas. Donc c'est jamais bon. Si vous voulez manger un bon ananas, il faut aller à la Réunion manger l'ananas Victoria, qui est sûrement le meilleur du monde. Avant, l'avocat c'était un produit de luxe. De luxe, voilà. On en mangeait un de temps en temps. L'ananas pareil. C'est ça qui vient, la fraise, les gens en mangent en quantité en hiver, l'avocat il y en a de plus en plus. Il y a eu un moment, la mode du quinoa, tout le monde mangeait du quinoa. Bon, maintenant on en fait en France, donc le problème il est réglé. Et pendant un moment, il n'y avait pas ça. Et ça posait des problèmes pour les paysans de l'Altiplano, parce que c'est une plante qui, quand elle est faite sans rotation, épuise énormément les sols. Les pruneaux d'Agin viennent du Chili. Les pruneaux d'Agin, ils viennent du Chili maintenant. Tout ça, c'est abandonné. L'amende, on était le premier producteur d'amende d'Europe, elles viennent maintenant de Californie. C'est-à-dire qu'on a détruit aussi tout un savoir-faire, on a détruit tout. Et maintenant, on importe, on importe, on importe, et ça fait des bilans CO2 totalement catastrophiques. Mais on pourrait remettre, si l'État, si on avait un vrai ministre de l'Agriculture qui protège notre agriculture, on pourrait refaire de l'amende. La France a été réputée pour ses terroirs d'amende dans le Libéron et près de Perpignan. Comme les gens ne veulent que les beaux morceaux, vous avez des trains remplis d'avants de bœufs qui partent de France pour aller en Europe de l'Est. Et l'Europe de l'Est, nous voulons les arrières des bœufs, parce que les Français ne veulent manger que les bons morceaux. Donc, vous avez des trains qui se croisent avec des demi-bestiaux. Enfin, on arrive à des systèmes totalement absurdes. Je pense qu'il ne fallait surtout pas que la mondialisation touche l'agriculture. L'agriculture doit rester locale. Le rôle de l'un État, c'est de nourrir sa population et d'aider les paysans, parce que le paysan, il a un métier qui est unique au monde. C'est le seul métier qui dépend du climat. Et au lieu de dire, non, non, on va faire venir des pommes du Chili, parce que ça coûte trois fois moins cher, ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait protéger nos agriculteurs, parce que nous sommes un pays de la meilleure gastronomie. Il fallait garder nos produits de terroir. Et on a tout détruit. Il n'y a plus de savoir, paysan. Il faut tout reprendre les livres, il faut tout reprendre ce qu'ils ont écrit au 18e, 19e, pour savoir ce que c'est, comment on fait pour vivre. Parce qu'eux, ils ont vécu et ils ont nourri leur famille. Donc, il faut arrêter de raconter qu'on crevait de faim en France. Ce n'est pas vrai. Le 19e, personne crevait de faim en France. Mais mon arrière-grand-père ne m'a jamais dit qu'il crevait de faim. C'est des conneries, ça. Il se nourrissait, parce qu'on leur avait donné la terre à la Révolution française. Et quand vous donnez la terre à un paysan, je peux vous dire qu'il se nourrit avec. Mais il faut qu'il y ait encore ce savoir. Et ce savoir, il est perdu. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Ils le disent, les paysans. Ils disent, nous, attends, si on ne nous donne pas les machines, les insecticides et les engrais chimiques, on ne sait pas faire pousser. Ils le disent. Il y a que les gars en bio qui ont fait tout un travail pour montrer qu'on pouvait le faire. Mais c'est 3% des agriculteurs. C'est vraiment un faux problème. Parce que quand vous regardez des pâtes toutes faites ou des plats cuisinés, quand vous regardez le prix que coûte le plat cuisiné ou la soupe cuisinée, vous achetez 3 pommes de terre, 2 carottes, un navet, vous vous faites une soupe, c'est moins cher. Simplement, il faut la faire. Donc, en fait, il faut changer l'idée. Passer du temps à nourrir sa famille, c'est du temps où je ne vais pas cuisiner, je perds mon temps. Non, c'est aussi une idée, et ça, ça fait très mal, que mal nourrir son enfant, quelque part, c'est extrêmement grave. Et eux vous diront, mais moi, je le nourris bien. Ils préfèrent faire un déni en disant, non, je ne le sais pas. Plutôt que de dire, ben oui, effectivement, si je leur donne des pizzas, si je vais au McDo aussi. Plutôt que de se dire, je vais prendre un quart d'heure, 20 minutes, époucher 2 pommes de terre, 2 carottes, ça me coûtera moins cher, je vais faire une vraie légume. J'y aurais mis de l'amour. Parce qu'on a oublié aussi la notion de l'énergie qu'on met dans la nourriture, le partage, qu'est-ce que ça représente. C'est hyper important. Maintenant, les gens mangent un sandwich. Devant la télé, il n'y a plus de communication, on ne parle plus. Donc là, on déborde d'autre chose. Mais ça, c'est très, très compliqué. Et la nourriture industrielle, il faut arrêter de dire qu'elle n'est pas chère. Ce n'est pas vrai. C'est très, très compliqué.